Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel vidéo 3e. Ce 29 septembre, un deuil national rendu à l'ancien président de la République Jacques Chirac. Son cercueil mis aux invalides à la capitale française Paris. Opportunité pour des centaines de Français de se rendre, pour exprimer leur condoléance durant cet hommage national, mais aussi pour faire des photos selfies. Le moment des adieux est venu pour les fans de l'ex-président français Jacques Chirac. Fin septembre, un deuil national a été rendu à l'ex-chef de l'État, qui nous a quittés le 26 septembre, à l'âge de 86 ans. Son cercueil a été positionné dans l'entrée de la cathédrale aux invalides. C'est ici qu'une cérémonie a commencé à une heure de l'après-midi. Et les citoyens étaient des centaines à s'y rendre à la cathédrale. Deux femmes parmi ces centaines sont venues avec le parapluie de la campagne présidentielle de 1984, avec le slogan « La France avec Jacques Chirac ». Par ailleurs, c'est le comportement de Trojan qui a fait une polémique, dont les médias provoquaient des critiques. Photoselfies aux côtés du cercueil de l'homme de Bernard de Chirac, durant toute la journée. Des gens se sont pris des selfies aux côtés de son cercueil. Ce dernier était couvert par un drapeau de France. Un comportement estimé irrespectueux à l'ancien président. Ce qui a fait rager les téléspectateurs, qui ont fait de nombreux critiques comme quoi c'est irrespectueux. Il y en a des qui ont attendu des heures pour rendre hommage à l'ancien président. Et il y en a des qui ont attendu des heures pour prendre des selfies. Aujourd'hui, c'est une rumeur. Par la suite, c'est une messe qui sera prévue à la cathédrale de Saint-Louis, avec la présence de la famille Chirac, ainsi que Bernadette Chirac. Cette dernière qui a été aperçue affaiblie en quittant son domicile avec son petit-fils Martin. Les amis, voici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, de liker ou de s'abonner à la chaîne pour rester connecté. N'oubliez pas que désormais l'application CrohnEuf est disponible sur le Play Store. Allez vite la télécharger pour rester branché. Sous-titrage ST' 501